Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau Faux Départ, le podcast où on invite des entrepreneurs à discuter de leur parcours insolite lié au monde des affaires. Je m'appelle Vince Miles de chez Recursive Solutions, où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Pour cet épisode, on a l'immense plaisir de recevoir Jonathan Clavé-Grenier, fondateur de Revolution AI. Jonathan est au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle dans l'univers de la finance et de la bourse. De ses débuts d'un jeune hacker intrépide à la tête d'une entreprise qui redéfinit les normes, il va dévoiler tous ses succès, ses épreuves, sa vision d'un avenir où la technologie va vraiment servir l'humanité. Alors, c'est une exploration que vous ne voudrez pas manquer. Je vous laisse donc à l'épisode. Une bonne écoute à vous. All right! Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Vince Miles, ici dans vos oreilles, accompagné bien sûr de Richer. Ça va? Ben oui, ça va bien. Ouais, passez une belle journée? Toujours. Yes, peux-tu m'adécrire en un mot? À la maison. À la maison? C'est trois mots. Ça passe quand même, t'es-tu grippé, t'es-tu malade? Non, j'attendais après un colis, puis finalement, ils sont passés devant chez nous, puis ils ont posté qu'ils n'ont pas trouvé l'adresse. Oh my God, OK. Shut out, pure letter. Mais t'as sûrement bien travaillé quand même, je te connais. Ouais, ouais, c'est une belle journée. Brandon, CEO de Richercy. Salut, salut, salut. Grosse journée aussi. Grosse journée? Oui. Tu as un mot qui résume toute ta journée? Temps. Temps? Manque de temps? Oui. OK. Oui. Tu t'en es nu à un mot, j'aime ça. Ben moi, je respecte le règne. Défi relevé. Défi relevé. Oui. On a Alex Marchand à la console, bien sûr. Salut, Alex. Salut. Alex Hogan aussi, qui va faire son intervention tantôt. Allô, Alex. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, parce que c'est toujours des invités spéciaux, évidemment. Mais aujourd'hui, on a quand même le plaisir de recevoir la crème de la crème. J'ose même dire le top 1% du top 1% des développeurs logiciels du marché et président de Revolution AI, Jonathan Clavé-Grenier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Content d'être là. Merci, en fait, d'être venu dans notre podcast. En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de Revolution AI, ton entreprise? Oui. Ben, dans le fond, Revolution AI, c'est une entreprise que j'ai fondée en mai 2019. Puis, Revolution AI, dans le fond, à la base, c'est vraiment de faire des produits d'intelligence artificielle qui vont changer le monde. Donc, mais pour faire ça… C'est quand même un gros tech. Oui, c'est un gros tech. Oui, c'est un gros tech. Puis, l'affaire qui est difficile, c'est que comment tu peux faire une entreprise qui va faire des produits d'intelligence artificielle qui vont changer le monde sans être dépendant des investisseurs qui, eux autres, vont… Si ça ne remplisse pas dans leurs critères, dans leur portefeuille, dans leur rendement, ben là, tu deviens un peu squeezé là-dedans. Fait que nous avons, notre but, c'était vraiment d'être indépendant des investisseurs le plus possible. Donc, comment on fait pour être indépendant le plus possible? Ben là, il faut faire le plus d'argent possible. Donc, c'est là qu'est parti Révoche-Nier. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire un robot qui achète puis qui revient à des actions. Fait que c'est… Un robot trader. Oui, un robot trader. Fait que c'est vraiment… Ça, c'est légal? Oui, 100 % légal. Tant que tu utilises ta propre argent, si tu commences à utiliser l'argent des autres, là, ça devient très compliqué à rendre ça légal. C'était d'ailleurs la première idée qu'on avait. Fait que, tu sais, on a vraiment un robot qui achète qui revient à des actions. Puis, on a aussi un autre modèle à faire qui est la consultation essentiellement. Fait que si quelqu'un veut faire un site Internet, un logiciel, on offre des services pour faire le logiciel ou le site Internet à cette personne-là. OK. OK. Puis là, on va sur ton site web, c'est marqué… C'est la première chose qui est marquée. C'est qu'on engage le top 1 % des développeurs logiciels dans le marché. C'est un peu ton argument principal. C'est un peu intense, hein? C'est intense. Est-ce que j'en ai trop mis tantôt pour dire que toi, par exemple, que tu es le 0,01 %? Oui. Non, tu n'en as pas trop mis. Au contraire, honnêtement, là, je déteste de dire ça parce que j'ai l'impression de me prendre pour un autre. Mais pour elle, c'est difficile d'être vraiment un bon développeur. Puis, par expérience, quand les gens ne portent pas attention aux détails. Puis, tu sais, combien de développeurs ont fait un robot… Moi, j'ai fait un robot qui joue au poker dans le passé automatiquement, bougeant la souris, bougeant le clavier. J'ai jacquée quand j'avais l'âge de 11 ans. Tu sais, puis toi, avec ça, là. Bien, c'est ça. Tu sais, je voulais dire que tu étais le 0,1 %, parce que… Mais j'étais confiant de mon argument parce que tu as commencé à coder des sites web complets à l'âge de 12 ans. Puis, en plus de ça, tu es capable de taper 150 mots à la minute. Fait que j'imagine que tu… Oui, 150 aujourd'hui. 150, le gars, il se tient à jour, là. Aujourd'hui, parce que c'est genre, tu te lèves le matin, café, benchmark, le nombre de mots que tu es capable de taper. Le temps en temps, là. Tu fais des mauvaises journées. Mauvaise journée, c'est quoi, 130, mettons? Oui, genre, c'est ça. T'es-tu dans le ranking de tape-touche, mettons? Tu vois-tu sur Speed Racer? Oui, Speed Racer. Je suis à 49e percentile. Je pourrais le faire le test en arrière, là, pour vous le montrer, là. OK, on regarde ça tantôt. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Fait que oui, effectivement, d'engager les meilleurs développeurs, ça reste un argument fort chez vous, puis tu vois une différence, là. Oui, on voit clairement une différence, puis aussi, on voit une différence en termes de, je te dirais, coût de projet. Souvent, je ne vais pas pointer du doigt, mais dans le public, on voit des projets qui coûtent un milliard, quand ça devrait coûter pas mal moins cher que ça. Pourquoi? C'est parce que c'est fait tout croche. C'est fait, les développeurs font ça tout croche, puis ça charge cher pour y aller, puis c'est parce qu'ils ne sont pas beaux, puis ça devient overcompliqué. Puis l'informatique, c'est super compliqué. Mais quand tu es vraiment, vraiment perfectionniste, puis que tu regardes chaque composant, puis que tu veux vraiment, genre, chaque chose soit parfaite, bien là, ça donne vraiment un beau résultat à la fin, puis c'est ça, le top 1 %. C'est vrai que chaque personne est perfectionniste, puis c'est vraiment, disons, qu'on la drive, là. All right. Nice. Puis qu'est-ce que ça veut dire, mettons, top 1 %, tu sais, comment tu, tu sais, je comprends, c'est une stat qui tape à l'œil, mais tu sais, comment tu t'assures d'avoir le 1 %, puis tu sais, tu es vraiment le 1 %. Dans le fond, je vais reprendre cette question-là par dire, d'où saviez le top 1 %, OK, parce qu'avant, c'était pas ça notre branding. Le top 1 %, dans le fond, on s'est rendu compte que, mettons, à peu près, là, ouais, j'exagère pas sur ce que je vais dire, parce que je sais que probablement qu'il y en a qui vont être sceptiques, mais j'exagère zéro pinball, là, sur 250 CV qu'on reçoit, là, il y en a peut-être, genre, gros max 5 qu'on passe en entrevue, gros max, OK? Puis sur les cinq qu'on passe en entrevue, il y en a un qui va passer le test, puis après ça, un qui passe le test, bon, après ça, t'as l'offre salariale, etc., etc. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, c'est que ça fait bizarre de dire le top 0,25 % ou le top 0,5 %, peu importe, puis tu sais, ça va tout à varier en fonction de l'économie, etc., etc. Fait que, genre, une chose que je suis 100 % sûr, c'est qu'on fournit au moins le top 1 %. Puis tu sais, il faut aussi, il faut, ce que je vais envoyer comme message aussi, c'est peut-être moins le chiffre, plus en termes de qualité. On fait vraiment du développement de qualité, des projets compliqués, des projets d'intelligence artificielle surtout. Oui, c'est ça, je vais le savoir. Oui, c'est ça. Puis des projets d'intelligence artificielle, que tu sais, souvent, les projets d'AI, là, la partie AI, c'est 10 % du projet, là. Il faut que ce soit ton projet qui soit bien fait de base pour ne pas se produire avec l'AI, là. Oui, c'est ça. Mais là, mettons, demain matin, tu reçois 100 CV, ils pourraient tous passer ton 1 %. Ça, ça fuck ta stats, là. Mais non, parce que c'est le 1 % de la crème de la crème, là. Ça devient le 1 % du 1 %. Le 0,1 %. Non, mais... Fait que là, c'est soit tu choisis le 1 % du 1 %, puis là, tu descends ta stats. Non, mais c'est ton marché, si la qualité de tes talents dans le marché overall augmente tous, bien, c'est le 1 % quand même du marché. Mon point avec ça, c'est... Est-ce que ça t'est arrivé de penser que t'es trop sélectif dans ton processus d'embauche? Ah, définitivement. Définitivement, puis aussi, c'est une question que je me pose... Bien, pas que je me... Qu'on s'est posé, en fait, dans la définition du modèle d'affaires. Fait que, tu sais, comment on charge au client? Combien on charge au client? Les prix qu'on charge? C'est quoi nos processus, etc.? Puis, ça nous est venu à l'idée de ne pas prendre le top 1 %. Mais le problème, c'est qu'il faut revenir, c'est quoi, Révois Chénière, à la base? Révois Chénière, c'est faire des produits d'échéance artificielle qui vont changer le monde. Pour faire ça, ça prend le top 1 %. Je veux pas n'importe qui, là. Je veux des gens, vraiment, qui sont vraiment top-notch, là, qui croient en l'entreprise, qui voient la vision de l'entreprise, qui veulent changer le monde. Puis pour ça, il faut faire des produits qualité. Fait que pour changer le monde... Mais c'est pas un peu facile à dire, changer le monde? Oui, facile à dire, très difficile à faire. Parce que je me souviens que Star Academy disait qu'il allait changer le monde avec une chanson, puis, hum, ça m'a... Ça s'est pas amélioré tant qu'à moi, là. Non, mais c'est sûr que, oui, c'est très difficile à dire. Très difficile à faire. Très difficile à faire de... Tu peux pas sélectionner tes projets, de dire, hum, celle-là... T'es-tu sélectif dans tes projets? Parce que tu dis, celle-là, il changera pas le monde positivement. Parce que j'imagine que c'est positif. OK, bien, c'est ça. Là, ce qui est... Dans Révo Chiney, on a la partie consultation. La partie consultation, ça, on n'est pas super... Bien, ça dépend quel genre de projet, là. Mais tu peux pas être sélectif à savoir si le projet des gens qui viennent vers toi va changer le monde. Non, c'est ça, exactement. Là, on est en business, ça fait pas de sens, là. C'est ça. Ça, je comprends vraiment où est-ce que tu t'en vas avec ça. Mais mettons les projets que t'as à l'interne, là. Comment tu drives un projet en disant ça, là, t'as le potentiel de changer le monde? Honnêtement, là, c'est beaucoup de... C'est con ce que je vais dire, mais c'est beaucoup de... Pas de rétrospective, mais quand tu penses tout le temps dans ta tête, beaucoup de raisonnement dans sa tête. Moi, je suis quelqu'un qui pense tout le temps. Pense tout le temps. Je fais quoi dans la douche? Je pense à des idées. Je pense littéralement à des idées. Pas tout le temps, mais la majorité du temps, je pense à des idées qui vont changer le monde. Genre, je pense à comment on pourrait régler tel problème. Le problème du trafic, là, qu'on a en ce moment, là, à Montréal... Bon, ici, on vit pas ça, là. Mais à Montréal, là, moi, je suis un entabarnak, là, de ça, là. Puis il y a plein de... Puis là, j'en parle un, mais on a plein de problèmes de santé, OK? Les cancers, ces affaires-là... Puis là, je dis pas que je vais trouver la solution facilement. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que... Tu prends le temps de te poser la question. Je me prends le temps de me poser la question. Puis il y a plein de solutions que je vois qui sont claires. Puis je connais un extrêmement créatif. Puis pour moi, dans ma tête, c'est clair qu'on pourrait aller vers cette avenue-là, mais ça coûte des millions pour faire ce projet-là. Fait qu'il y a personne qui le fait, puis c'est trop... C'est peu... Excuse. C'est très risqué. Fait qu'il y a aucun investisseur qui va embarquer dans ces affaires-là. Fait que c'est là que moi, je vais embarquer là-dedans. On est dans une économie de marché. T'as beau penser à la meilleure solution possible. S'il n'y a pas de l'argent à faire, s'il n'y a pas de la création de valeur, plus ce qu'il faut. Surtout, les externalités, comme l'environnement et tout, c'est difficile d'introduire ça dans son prix. Si il sauvait le monde, c'était payant. Chris, qu'on n'aurait pas de problème. C'est ça, exactement. Effectivement. C'est ça, ça reste toujours le problème à la base. Un investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est du rendement. Puis on peut... Honnêtement, on peut comprendre pourquoi, mais c'est limitant. Oui, c'est ça. Exactement, c'est limitant. Puis tu sais, oui, il y a des investisseurs qui sont comme, « Moi, je veux juste investir dans les compagnies qu'il faut te la faire parce qu'il y a la bonne conscience. » Mais au final, ils veulent juste l'argent quand même. Oui, ils ont une bonne conscience, ça, je suis d'accord. Il y a des intentions derrière, mais... Bonne conscience à 10-15 % de rendement. Oui, c'est ça, c'est ce que tu avais par année. C'est ça, c'est... Fait que oui... Oui, oui, c'est pas vrai. Mais je vois que tu as des bonnes intentions. Maintenant, on va parler de ta carrière de hacker. Parce que, bien, évidemment, nous, on envoie un petit questionnaire à nos invités avant. Fait qu'on essaie de soutirer le plus d'informations possibles. Puis, il turns out que tu es... Tu as déjà été hacker, dans le fond. Tu m'as expliqué le contexte. Puis, est-ce que tu veux qu'on change ta voix ou quelque chose de même? Non, pas besoin. Tout d'un coup, il y a un flou. Non, mais c'est tout passé. La police, c'est fini. Ils m'ont fait simuler les papiers et toute la patente. OK, c'est allé loin. OK, j'aime ça. Ah oui, non, non, c'est allé loin, cette affaire-là. Je t'ai rendu au bureau de la GRC, à côté de l'aéroport à Québec. C'est loin, en Esti. Conte-nous ça, continue ça. OK, bon. On va commencer à 11 ans, OK? Oh, shit, OK. Moi, je commençais à... Bien, first, je commençais à premièrement à l'âge de... Honnêtement, 10 ans, à peu près. Je faisais des sites à Internet. J'étais sur le site 0.com. C'était ça dans le temps. 5, 5, 5. Puis, on connaît tous. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, comme moi, c'est 0.com. En quoi ça consiste? Le site du 0. Je pense à Star, ça a changé de nom. Open Classroom. Oui, Open Classroom. C'était un site pareil comme avant. C'était un site français qui donnait des tutoriels sur comment programmer. OK, OK. Fait qu'on a tous probablement fait l'introduction au X-HTML. Et le X-HTML, c'est de réellement à la tête. Et l'introduction au C++ avec le jeu de Mario. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ça, je commençais par là. Puis, au fur et à mesure, ma passion s'est développée plus pour le hacking. La raison étant que c'était facile de faire de l'argent. Moi, j'étais OK. Là, il faut juste qu'on prend une affaire. Moi, la moralité là-dedans, on s'attendait pour le. Combien de têtes tu avais à cet âge-là? Dis-nous-le. Hey, je voulais un bâton de hockey, OK? C'est un bon objectif. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Honnêtement, je voyais juste un moyen de faire de l'argent. Puis, j'aimais ça aussi. J'étais curieux de base. Puis, je voyais ça un peu comme un jeu. Le fait d'hacker du monde. J'ai hâte de s'en leur compte. Dans le temps, Facebook, ça existait-tu? Non, ça existait. Bien, ce n'était pas vraiment Facebook à ce moment-là. Mon Dieu, non. Je ne pense pas que ça existait. 2007-2008. Dans le temps, c'était beaucoup de Hotmail, MSN. Oui. Puis, ça, j'étais bien bon pour ça. Puis, dans le fond, ce que je faisais, je ne vais pas rentrer en détail, mais j'ai acquis du monde à 11 ans. Puis, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans. OK? Puis, je volais sur un compte. Il y avait du monde du gouvernement. Des comptes des profils ou des comptes bancaires? Non, j'avais des comptes bancaires, j'avais des cartes de crédit parce que je savais que le FBI était après ça pas mal. OK. Ça fait que, tu sais, ce que je faisais, c'est que je pognais des comptes de jeux vidéo. Puis, là, je m'excuse. Je veux juste être clair. Quand tu es jeune, tu n'as pas la moralité encore. Je veux juste être très clair. Puis, je vais prouver que j'ai quand même développé une certaine moralité à partir de 16 ans, vous allez voir. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que je volais les goals des gens riches. J'accueillais les gens riches qui étaient dans RuneScape. Puis, dans d'autres, on a aussi World for Crowds, dans les jeux. Dans des jeux, vraiment. Puis, j'en vendais ces goals-là à des Chinois. Les Chinois, ils rachetaient ça. Mais, le point à se rappeler là-dedans, c'est que les gens riches dans RuneScape, ce n'est pas du monde con. Ce n'est pas du monde qui téléchargeait un programme pour l'exécuter. Il y avait tout un processus derrière. J'avais un faux site de YouTube, que c'était genre aris2youtube.com. C'était comme YouTube, même version RuneScape. Tu avais la vidéo de la semaine. Je disais au gars riche, tu es sur la vidéo de la semaine. Puis là, j'étais une fille. Fait que là, souvent, le fait que j'étais une fille, ça allait dans le jeu. C'est juste que les gamers... Parce qu'ils sont riches, mais ils jouent à RuneScape. Fait que... Ils n'ont pas de girlfriend. C'est ça. Fait que, vu que c'est plein à dire, mais je profitais de ça pour après ça. Ils s'intéressaient à moi, vu que j'étais une fille. Après ça, je leur disais, je t'ai vu sur la vidéo de la semaine. Là, avec un E. Puis là, tu sais, ils sont comme genre, what the fuck, c'est quoi ça? Là, ils tapaient. Je dis, ben là, tape Aris2to, vidéo of the week. C'est plein de pages sur Google. Fait que là, ils tapaient ça, Aris2to, vidéo of the week. Ils voyaient plein de pages. Puis là, ils pognaient ça. Ils voyaient plein de vidéos. Toutes les vidéos, c'était toutes fake. Toutes les vidéos, c'était à 100% fake. Tous les commentaires, c'était fake. C'était comme un YouTube, mais tout était fake. Puis, ça loadait. C'était un fake screen qui loadait. Puis quand ça l'affichait, ça disait, voulez-vous exécuter... C'était pas cette application. C'était genre, voulez-vous exécuter cette vidéo ou quelque chose dans le genre? Puis quand t'appuyais sur oui, ce que ça faisait, c'était un programme en Java. Puis ce programme-là, en Java, il n'y a pas de virus, rien. Ils t'aient chargé un autre programme qui, après ça, ça, c'était le virus. Puis le virus était indétectable. Puis après ça, ce que ça faisait, c'est le virus, il s'exécutait. Puis vu que le virus était indétectable, c'était pas détecté par les antivirus. Fait qu'eux autres, il y avait Avas, il y avait AVG, il y avait Kaspersky, il y avait whatever. On s'entend aussi les antivirus dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais dans ce temps-là, c'était... C'était comment? T'as de l'activité étrange sur ton disque dur parce que t'as supprimé quatre photos sur ta corbelle. Les gens faisaient moins confiance à ça, oui, effectivement. Ça, dans le fond, c'était un programme que t'avais programmé toi-même? Dans le fond, le site web était programmé par moi. La partie qui rend les virus indétectables, ça, c'était un logiciel que je faisais affaire avec des Russes en ligne. Classique. On connaît nos amis Russes. Puis sinon, la partie du programme itself que j'utilisais, ça, je ne l'ai pas codé. À 11 ans, tu n'es pas un dieu de la programmation non plus. Ça, je faisais affaire avec un arabe. Il y avait plusieurs éléments là-dedans. Puis, c'est quoi que je voulais dire avec ça? Ça m'a perdu. Mais c'est ça. Ah oui, pour répondre à la question, ce n'est pas une question, mais un commentaire là-dessus. Les antivirus, c'est vrai que la plupart des gens, ils négligeaient ça. Mais les gens riches, je peux te confirmer que, comme je disais tantôt, ne sont pas si cons que ça. Ils faisaient vraiment attention. Il y avait malware anti… malware… malware bites anti-malware. Il y avait… tu sais, ils faisaient des scans sur l'ordi, puis ils checkaient en maudit. OK. Puis, quand le virus s'exécutait, qu'il n'était pas détecté, la vidéo ne roulait pas plus. Ça faisait un loading. Ça fait que c'était comme un bug. Puis là, il était genre « what the fuck, comment ça, ça ne marche pas? » Puis là, moi, j'avais hâte de ça à son ordi. Ça fait que j'avais hâte de ça à tout. J'avais hâte de ça à son webcam. J'avais hâte de ça à faire des screenshots. Je pourrais prendre des vidéos, je pourrais l'entendre. Je pourrais « shut down » de son ordi. Je pourrais uploader des fichiers. Je pourrais tout faire. OK. Puis… Une fois que tu étais installé, c'était non-stop, là, continuellement. Oui, c'était non-stop, continuellement. Fait que là, ce qui se passait souvent, c'est, mettons, les gens étaient sceptiques. Fait qu'ils scannaient leur ordi. Fait que là, ce que je faisais en ce moment-là, c'est que j'ai installé un autre virus. Mais celui-là était détectable. Fait que là, après ça, il trouvait le virus avec l'antivirus. Il le clean. Puis là, il pense qu'il est safe. Puis là, il commence à continuer sa journée. « Mais non, t'en avais un autre virus. » C'est juste que tu le détectes pas. Fait que là… C'est très bon. J'aime ça. Fait que, tu sais, c'est le genre de truc que je faisais. Puis juste avec clair, là, pour moi, comme vous le voyez, j'aimais ça parce que c'était vraiment un jeu. Mais attends, mais « Runscape », là, c'est, dans le fond, les gens, est-ce que c'est comme les jeux d'aujourd'hui? Puis ils achetaient les « gold » ? Oui, ils achetaient les « gold », c'est ça. Ça, ça avait une valeur sur le marché, mettons, du jeu. Ça paraît pas, là, mais, tu sais, mettons, un gars qui était riche, il y avait 25 billion, puis 2500 millions, ça revenait à peu près à, genre, je sais pas moi, dans le temps, mettons, 2000 US. OK. C'est huge, là. 2000 US, c'était… Imagine, là, t'as 11 ans. Tu sais, t'es « back in the days », là, pas 2000 pièces, c'est en 2024, là. Tu sais, fait que c'est super. Moi, je pensais à plein de jeux que je pouvais m'acheter, là. Tu sais, puis… Mais non, j'ai craqué, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça donne, d'abord? Tu sais, c'était vraiment… Dans ce temps-là, c'était quatre mois de loyer, là. Oui, c'est ça, quand même. Fait que c'était pas mal à ça que je faisais. OK. Puis, tu es fait pogner comment? Oui, c'est ça. Bon. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, j'ai tout arrêté. Fait que j'ai tout arrêté juste parce que… Premièrement, à un moment donné, tu te rends compte que… Je dirais pas du mal que tu fais, mais tu te rends compte que c'est juste wrong. C'est juste wrong ce que tu fais. Deuxièmement… T'étais-tu tout le temps un peu stressé sur le qui-vive, mettons? Ça te mettait-tu un peu… Non, non, ça, non. Mais ça, t'attendais-tu à te faire pogner? Non, non, je m'attendais pas à me faire pogner. Vous allez voir, vous allez être genre « what the fuck, pourquoi je me suis fait pogner, là? » Vous allez vraiment rire, là. OK, c'est même pas en lien avec le hack, là. C'est même pas en lien avec le hack. Ben oui, c'est en lien, mais vous allez comprendre. On a des attentes, là. Ouais. S'il n'y a pas de punch dans cette anecdote-là, on va être bien déçus. OK, c'est bon. Mais dans le fond, c'est ça. À 16 ans, j'ai arrêté parce qu'il y a côté moralité, puis aussi côté… Tu sais, tout… Niveau légal, là, c'était comme… Parce que j'étais pas stressé avant, mais là, à 16 ans, je peux être jugé pour adulte, là. Puis là, je voyais que l'FBI était de plus en plus présent dans la scène de hacking. Là, on parle de genre 2013, là. OK. Ben, j'imagine aussi que, tu sais, plus t'avançais, plus… C'était difficile, aussi, là. C'était pas plus difficile. Oui, c'était plus difficile. T'as raison. Excuse. Oui, t'as raison, c'était plus difficile, mais… Mais pas au point de s'en empêcher, loin de là, là. OK. Mais je comprends l'idée de ce plus présent. On se souvient, là, quand on était jeunes, là, on a tous déjà écouté un film, là, avec le screen vert, le FBI. Si tu dupliques, si tu copies ce film-là, tu vas te faire poursuivre. Oui, c'est exactement ça. Tu volerais-tu un char? Oui, c'est ça. Quand on était jeunes, il n'y avait comme pas de conséquences à ces crimes-là. Puis, éventuellement, c'est devenu plus sérieux avec le temps. Fait qu'on dirait que, j'imagine, tu t'es comme créé une certaine conscience à mesure aussi que le thread de te faire pogner devient de plus en plus sérieux. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui. Fait que c'est les deux. C'est la moralité, puis c'est exactement ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai juste arrêté. J'ai tout supprimé ça. Fait que j'ai tourné la page, puis moi, ça, c'était derrière moi. Puis là, j'arrive, je suis au... Puis là, à l'âge de 17 ans, je me rends en technique d'informatique. Puis là, je reviens de mon cours, de ma technique. Et là, je vois juste six chars de police devant ma maison. Cinq de la GRC, un de la SQ qui entourent ma maison. Puis c'est genre, avez-vous des armes? Avez-vous des armes? Puis c'est genre super intense, là. J'avais l'impression que c'était la soie, là. OK? Puis là, j'étais genre, moi, j'étais soujement dans la prison. J'étais sûr et sûr. Parce que c'est ça qui venait pour moi, là. Automatiquement, tu pensais à ce que t'avais fait de ma part. Oui, exactement. Je savais que c'était les autres. Je savais, je sais pas pourquoi, je voyais pas d'autres raisons pourquoi la police aurait autant débarqué chez nous. Ça peut pas être d'autres raisons, là. Mais mes parents, c'est genre, les parents typiques dans un film qui sont parfaits, là. Tu sais, comme, ça peut pas, ça peut pas être d'autres raisons que ça, là. Puis, mais, t'avais-tu fait de l'argent pas mal avec ça? Ouais, j'avais fait, ouais, pas mal d'argent. T'étais-tu significatif? Ouais, quand même, ouais. OK. Mais, j'ai fait bien ça. La raison pour laquelle ils sont venus, c'est parce que j'ai acheté le logiciel qui me permettait de hacker quand j'avais, genre, l'âge de 11 ans. OK. Fait qu'ils sont venus vraiment late. Ils ont retracé. Ils ont retracé. OK. Parce que le gars... Les acheteurs. Le gars qui m'a vendu ça, lui, il s'est fait poigné par l'FBI. Puis là, après ça, ils ont poigné sa liste des acheteurs puis ils sont venus me retracer. Fait qu'ils ont fait une perquisition. Ils sont pas venus m'arrêter. Fait que là, moi, écoutez, là, moi, je... Ben, on revient à ce moment-là. Moi, je pense que je m'en vais à la prison, blablabla. Là, je vois juste la GRC qui est partout. Puis juste avec l'air, la GRC, ça niaise pas. C'est pas la petite police du coin locale. Eux autres, là, premièrement, leur char, là, OK? Il y avait une Sunfire dans la cour, man. C'est des chars que vous savez pas. OK, OK, ouais. Non, mais je suis sérieux. C'est des chars que vous savez pas qui sont des chars de police. Puis il y avait une petite lumière sur le bord, puis c'était tout, là, genre, tu peux jamais devenir que c'est, genre, un char de police. Jamais. Ils sont vraiment, vraiment... Je pense qu'ils sont vraiment, vraiment bons pour enquêter. Puis ils niaisent pas. Puis la divisée à Québec, le chef de police me l'avait dit, Philippe Gravel, il m'a dit que c'était eux autres qui étaient les plus performants au Canada. Fait que... Fait que je suis pas surpris d'attendre ça. OK, pas d'armes. Peut-être un nunchaku ou un slingshot, même pas. Rien de ça. Non, non, c'est ça. OK, mais perquisition, ordinateur... Ouais, c'est ça. Gamecube, je sais pas. T'as pas vécu, là, la scène classique de la police arrive, puis là, tu te mets à mettre des disques durs dans le micro-ondes, puis là, partir ça, passer des aimants sur tes tours. Mais dans le fond, t'es revenu, puis il était déjà là. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais, il était « twice too late », là. Fait que... Mais c'est ça. Mais j'avais un an plus tôt, j'avais comme, tu sais, comme... Je lui avais fait des choses. Puis j'avais comme décidé de tourner la page. Puis... Effacer la page aussi, je crois. Oui, peut-être. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que... Reste quand même là, OK, je sais clair. Quand ils ont... Premièrement, la GRC, ils ont tout pris. Ils ont littéralement tout pris. Ils ont même pris mes disques durs, pas mes disques durs, mais mes CD, des CD aggravés, là. On est en 2013, là. On n'est pas en 2000, là. OK? Puis là, ils ont pris la tablette à ma mère, puis ça fait de même. Ils ont tout, tout pris. Ils niaisent pas. Ils prennent tout ce qu'il y a informatique. Fait que là, mes travaux de cégep, ils scrapent ça, là. Puis j'avais pas ça sur Dropbox ou quoi de même, là. Fait qu'ils ont oublié ça. Puis... Puis c'était pas mal ça. Fait que... Ils ont tout pris. Puis là, tu penses que le mandat dure juste trois mois. Ils vont analyser ça pendant trois mois parce que le mandat de percution, ça dure trois mois. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'au bout du trois mois, il y a un juge qui renouvelle le mandat. Puis ils peuvent faire ça à l'infini. Fait que j'en... Fait que finalement, là, le trois mois a duré deux ans, là. Mais là, tes travaux de cégep, là, c'est-tu valide d'arriver au prof? La GRC est venue me saisir hier. J'ai pas fait mon devoir. Honnêtement, j'avais une bonne excuse. J'avais le mandat avec moi. On s'entend, t'es comme au bout de l'échelle, là. Ça part à mon chien a mangé mon devoir. La GRC a saisi mon ordi, là. Mes ordis. Mes ordis. Ça fait que oui, c'était une bonne excuse. Ils t'ont cru. Ben oui, ils t'ont cru. J'avais pas le choix. Est-ce que ton prof d'informatique t'a fait passer automatiquement, genre, toi, je te veux pas dans ma classe? Non, il a pas dit ça, mais... Il était genre, what? T'as fait d'arrêter pas à la GRC? Puis là, c'est rendu qu'il répétait l'histoire à ses amis, genre, fait que, tu sais, c'est... Finalement, t'es-tu fait arrêter? Ben, pas arrêter avec les menottes, là. Mais oui, ils m'ont demandé... Convoquer. Convoquer, c'est ça. Eux autres, leur bureau, c'était à côté de l'aéroport de Québec. OK. C'était de la longue route, là. Puis, c'est ça. Puis, ils m'ont fait un interrogatoire pour toute la patente, là. C'est juste que c'était pas officiel, mais ils m'ont posé pas mal de questions. Puis, ils auraient pu... Tu sais, ils m'ont dit clairement qu'il y avait assez, là, pour m'accuser d'un délimineur, puis d'en faire le même. Tu sais, il faut pas oublier une affaire, là. J'étais mineur, fait que c'était pas si pire que ça, mais il y avait assez pour que j'aille m'accuser puis avoir un casier judiciaire. Fait que là, le gars, il a décidé de pas le faire, Félix Bravelle, parce qu'il voyait que j'étais jeune... Excuse. Il voyait que j'étais jeune, puis... Puis, c'est ça. Fait que... Tu avais pris de la maturité, puis de la morale. Oui, c'est ça. Exactement. Ça t'a-tu aidé dans la vie à partir? T'as-tu réinvesti? Tu sais, pour... Non, j'étais tellement d'homme, là. C'est incroyable à quel point j'avais pas la notion de l'argent à ce moment-là. C'est quoi la pire affaire que t'as achetée, genre? Un airsoft à 600 piastres. Est-ce que t'es d'épais? Un airsoft? Un gun airsoft? Un gun airsoft à 600 piastres. OK. Fait que là, la question, as-tu des armes? Là, t'aurais répondu oui, ça même. Le plus que je l'avais achetée. Fait que t'as menti à la police. Tu reçois la police avec un airsoft, tu t'offres pas très longtemps. Non. Non, c'était ça. OK. Puis, tes parents, comment ils ont pris ça? Surprenamment bien. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont absolument rien dit. Aucune information à la police. Ils me défendaient. Personnellement, je trouve ça quand même... C'est mal, mais en même temps, c'est mon gars, c'est un génie. Il y a quelque chose de... Puis, t'es comme, c'est sûr qu'il n'y a pas acquis des cartes de crédit, mon gars. Mon maître t'a même un peu. La police, en fait, ah, si vous le dites, madame. Avant même que la police arrive, tes parents, savais-tu que tu faisais ça? Non. Non, non, j'ai jamais divulgué ça, là. C'est vrai que je faisais de l'argent en ligne, là. Mais ils n'ont jamais su comment. Puis, ils ne posent pas de questions, là. OK. Ils savaient que j'étais tout le temps sur l'ordi. Fait que c'était pas mal ça. Fait que ça, c'était-tu avant ou après ta job de secrétaire? Ma job de secrétaire, c'était pendant. Pendant? Pendant? T'es à 17 ans, t'es secrétaire? Me semble que... Attends un peu, là. Oui, il me semble que t'es à 17 ans ou 18, en tout cas, proche de ce coin-là. Oui, j'étais à 18 ans, je pense. J'étais à 18 ans, oui. J'ai fait une job de secrétaire, oui. Tu faisais quoi, spécifiquement? Oh, c'était de la merde. J'avais pas ça. Je faisais... J'appelais des... Pas des fournisseurs, mais j'appelais des clients pour prendre des commandes, genre de crème lassée. Puis, tu veux-tu des crèmes lassées à vanille? Tu veux-tu des crèmes lassées au chocolat? Combien t'en veux? Pour avoir choisi ça à longueur de journée, mon bonheur. Tu étais au secrétaire pour une crèmerie? Non, ça s'appelait... Crémerie. Ça s'appelait les entreprises DCM. Puis, eux autres... Honnêtement, je m'appelle juste l'exemple de la crèmerie, mais... Mais, moi, c'est ça. C'était des crèmes lassées, là. Puis, il y avait d'autres affaires, mais c'est ça. Puis, eux autres, ils revendaient ça à chaque semaine à des crèmeries, à des whatever. Puis, il y avait genre... Une autre chose, il y avait genre 150 entreprises à qui ils font affaire. Puis, là, j'appelais ça à longueur de journée. Puis, après ça, je faisais des chèques puis je répondais aux appels à la réception. C'était tellement long. J'ai taffé trois semaines. Ah, OK. Ça fait que c'est pas mal ça. Puis, t'as-tu pris parce que tu tapais beaucoup de mots à la minute ou c'était ça ton... Non, elle m'a pris parce que je parlais fort. Elle était sourde. Oui. Toi, elle t'as pas sourde, mais elle était genre... T'as barnouche. Ça fait que c'est pas mal ça. All right. Excellent. On voulait aussi savoir... Bon, bien, tu sais, à 17 ans, t'étais pas indépendant financièrement. Tu restais chez tes parents quand même un certain temps, je pense. Ça, ça t'a aidé dans la vie, rester chez tes parents? Bien oui, définitivement. Jusqu'à quel âge, mettons, juste pour mettre en perspective? 20. Jusqu'à 20, parce qu'à l'université, je commençais à 20 ans. Jusqu'à 24. Après ça, je suis retourné chez ma mère parce qu'il fallait que je continue à mon entreprise. Puis après ça, deux ans plus tard, je suis sorti. OK. Mon entreprise, c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. OK. Petite anecdote. Entre-temps, il a travaillé chez Recursive. Oui. Il faut le mentionner. Oui. Combien de temps? Bien, dans le fond, on l'a embauché. Je pense qu'on s'est parlé pendant le temps des fêtes. Je pense que c'est entre 2019 et 2020. Là, tu as dit tout ce qu'on a comme poste, c'est secrétaire. C'était... Il a fait, ah, c'est pas pour moi. Bien, en fait, on cherchait... C'était une première embauche au niveau développeur. Puis on avait déjà eu un embauche quelques mois avant que ça n'avait pas fonctionné. Puis là, bon, on se connaissait du cégep. Bien, c'est ça, ça a fonctionné, ça. Fait que là, il me dit, ah, bien, ça m'intéresse. Vous avez une belle entreprise, tout ça. Le salaire était compétitif, tout ça. Oui. Mais là, il me dit, bien, par contre, il dit, tu sais, j'ai ma start-up. Puis il dit, tu sais, quand ça va décoller, c'est sûr, je vais m'en aller. J'ai dit, bien, regarde. J'ai dit... J'ai été transparent. J'ai été transparent. Bien, ça, c'était super transparent. Mais tu sais, nous, on s'est dit, tu sais, on va l'avoir... Ça ne marchera pas son affaire. Bien, en fait, ça ne l'aurait plus pour vrai, le point de start-up. Le point, c'était plus que, tu sais, mettons, on se disait, tu sais, une start-up, le temps que ça décolle, ça peut être long. Non, mais c'est vrai. C'est là que tu as plus besoin de mettre du temps, tu sais, je veux dire, à quelque part. Absolument. Mais tu sais, il parlait d'aller chercher du financement et tout ça. Ça sonnait long. Ça sonnait long. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, au pire, s'il était avec nous autres un an, deux ans, whatever, ça sera ça. Puis nous, on était en début, tu sais, d'entreprise. Ça ne faisait même pas un an qu'on existait. Puis il fallait qu'on kick-off le développement. Fait qu'on l'a embauché. Puis il a commencé. Puis deux jours après, il a fait trois gars, j'ai obtenu, je pense que c'était 100. I quit. Tu avais obtenu genre 100 000 ou quelque chose en financement. Oui. J'ai dit, oui, sorry. Fait que, ben, tu sais, c'est ça. Le running gag, c'est qu'on n'a pas gardé. Pendant un bout, on ne gardait pas nos employés très longtemps. Financé par la banque? Non, c'était pas, non, 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 mon gars, les banques ne veulent pas prendre autant de risques. Go, go, go. Loin de là. Vas-y. Dans le fond, c'est, excuse-moi, j'ai été chercher 12 investisseurs. 12 investisseurs, c'est la première ronde d'investissement, j'ai été chercher 12 investisseurs. Là, c'est pour le modèle actuel de Revolution AI. Oui, c'était pour le robot trading à la base puis c'était t'investisseurs dans une compagnie d'inchange artificielle. OK. OK. C'était pas mal ça puis c'est ça. Dans le fond, c'est l'investissement privé. C'était ça que j'ai été faire. J'ai pas été chercher les banques, j'ai pas été chercher genre un VC, c'était vraiment de l'investissement privé. Puis pourquoi ne pas être allé vers les banques? Les banques, ils veulent que tu donnes des garanties mais t'as pas de garantie à donner à l'âge de 24 ans. T'as pas de maison, t'as pas de char, t'as un char mais t'as des paiements de char ou t'as un char à 5 000. C'est comme... Plus un Airsoft. Oui, plus un Airsoft. Très de ça. Très de ça. Puis, c'est-tu des investisseurs qui sont encore actifs chez vous en ce moment? Oui. On est à 25 actionnaires. 25? Il n'y en a aucun qui a débarqué de... Aucun. Quand même, quand même. Aucun. Dans le fond, vous, les bénéfices, vous les sortez à chaque investisseur à chaque année dans le fond? Oui, à chaque année. Oui, OK, OK. Mais ils sont très au courant qu'on est en croissance d'entreprise puis eux autres, ce qui leur intéresse, c'est la... J'ai vendu la même vision puis c'est exactement ce qu'ils savent où ça s'en va. Changer le monde. Oui, c'est ça. Oui, pour vrai, c'est exactement ça. Parce que qu'est-ce que tu fais qu'une fois que tu es riche, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Oui, mais ça dépend de tes investisseurs aussi. Je dirais, ta business en tant que tel... C'est pour ça que je les ai choisis. OK. C'est moi qui ai mis les règles, c'est moi qui ai mis les termes. Ils vont-tu investir dans le captage de carbone puis on va s'en sortir? Oui, ça, je ne le sais pas, mais c'est à leur choix. OK. Mais là, la vraie question, parce que tes investisseurs, c'est sûr qu'ils te la posent aussi, l'AI de trading, ça marche-tu? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Le seul problème avec l'AI de trading, c'était vraiment de trader l'argent des autres. Ça aurait été beaucoup trop compliqué de faire ça légalement à parler au Canada. Dans d'autres pays, tu peux te dire, il y en a qui disent, tu as juste à faire une compagnie au Panama, je peux t'envoyer mon argent à une compagnie au Panama. Ça ne marche pas de même. J'en ai eu l'idée, quelqu'un de très créatif. Crée-moi, je vais essayer de tout passer. Je vais essayer 15 idées avec les avocats. Rien ne marche. Si tu fais une compagnie au Panama, qu'est-ce qui se passe? Puis quelqu'un de citoyen canadien qui envoie ton argent à une compagnie au Panama, reste que quand même la loi canadienne peut te poursuivre puis quelqu'un qui s'est fait poursuivre pour ça. Il faudrait que la personne n'aille pas de citoyenneté canadienne. Sinon, ça ne marche pas. Mais là, tes 25 investisseurs, tu as pu prendre leur argent et le mettre dans le robot parce que c'est des investisseurs. Je n'aurais pas le droit de faire ça. Même pas? Non, même pas. Zéro pinball. Parce que sinon, ça correspondait comme si je gérais ça comme un fonds d'investissement. Surtout à 25 actionnaires. Ça sonne comme un fonds with extra steps. Oui, c'est ça. Exactement. Ça fait que c'est vraiment… L'argent des investisseurs, c'est vraiment pour la croissance de l'entreprise. Payez des salaires des développeurs, payez du marketing, payez des affaires. Ça, ça veut dire que le seul argent que tu peux mettre dans les high-de-trading, c'est ta propre argent à toi, pas celle de l'entreprise. Oui, celle de l'entreprise. Ah, celle de l'entreprise, c'est un droit. C'est tes profits. C'est ça. Les bénéfices nets de l'entreprise, tu as le droit de les injecter là-dedans. J'ai des bénéfices et les bénéfices, on les regarde dans l'entreprise. Puis après ça, est-ce que les bénéfices générés par les high-de-trading, ça, c'est réglementé? Non. OK. Non, c'est pas à ma connaissance. Non, je me suis… J'ai pas mal posé de questions aux avocats. Puis c'est pas… Quand c'est ta propre argent, tu peux faire ce que tu veux. C'est ta propre argent, tabarnac. Qu'est-ce que tu peux bien abonner? On ne sait jamais. OK. Puis est-ce que… Est-ce que tu penses que ça pourrait le devenir? Oui. Oui, c'est de là par la vision. Je vais donner un exemple bien simple. Tu fais 100 % de rendement dans ton année, t'as 100 000 piastres. Au bout d'un an, t'es rendu à 200 000. Fait que t'as fait 100 000 de profit. C'est bien beau. OK, c'est bien beau. Mais si t'as pris cette 100 000 piastres-là puis tu l'avais investi en marketing, crée-moi que t'aurais fait bien plus que 100 000 piastres de profit. Ça, c'est sûr, 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 sûr. C'est pour ça que le robot de trading n'est pas autant profitable que les services de consultation. Par contre, quand vient le temps que tu montes un portefeuille de 10 millions, 15 millions, 20 millions, là, c'est l'autre. Là, ça switch de bord. C'est un effet de levier. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que t'es-tu capable de le projeter à long terme? C'est quand ça va arriver? C'est difficile à dire parce que je pourrais te faire toutes les projections du monde. Genre, je pourrais te dire, honnêtement, je ne voudrais pas la question. Moi, je pense que, mettons, d'ici 3-5 ans, je pense que je vais obtenir ça, mais la réalité est que dans une compagnie, tu penses que ça va aller là et finalement, ça fait ça. Le plan change tout le temps. Il y a des choses qui arrivent. Mais le marché aussi change. Il y a des situations. Tu prends le robot de trading, mettons? Oui, exemple, COVID. Il s'adapte, peu importe. Mais la COVID, il n'y aurait jamais pu... Oui, il faisait de l'argent paré. OK. Il a fait tellement de l'argent à dire la COVID. Oui, oui, oui. Puis la raison pourquoi, c'est parce que... Je peux parler d'une de nos stratégies qu'on utilise dans le robot. C'est que notre robot, la façon qu'il fonctionne, c'est que quand il perd moins vraiment un peu de l'argent, il s'en va. Même s'il y a un gros crash dans la COVID, il serait mis en cash. Il aurait vendu toutes ses actions qu'il y avait. Tu comprends? Tu rapides le trade que tu fais dans le fond? C'est moins de millisecondes. Ça fait que c'est extrêmement rapide. Puis, moi, tu perds de l'argent, lui, il s'en va puis il se met en cash. Ça fait que la COVID qui crache, nous, on est content. Deuxièmement, l'euro peut shorter. Ça fait qu'il peut parier sur le fait que le prix de l'action va baisser. Puis plus que le prix de l'action baisse, plus qu'il fait de l'argent. Ça fait que ça aussi, mettons, le robot, lui, a shorté durant la COVID, il a fait beaucoup d'argent avec ça. Puis, ça, c'est l'autre chose. Puis, la façon j'hésite un peu à dire ça parce que c'est un peu du secret professionnel, mais je vais quand même le dire. L'une des stratégies qu'on a, c'est qu'on a une stratégie que c'est vraiment qu'il perd 15 fois de suite. Littéralement. Il peut perdre 10 fois de suite, il peut perdre 8 fois, il peut perdre... Tu sais, il peut littéralement perdre 15 fois de suite. Mais la fois qu'il gagne, à chaque fois qu'il perd, il perd des petits montants. Mais la fois qu'il gagne, il gagne un gros montant. OK. Fait que la fois qu'il gagne, même s'il perdait 15 fois de suite, la fois qu'il gagne, il compense les fois que toutes les fois qu'il a perdu. C'est-tu comme quand on bet au casino, mettons, il n'y a pas le nom là d'un... Tu doubles tout le temps, là? Il y a un nom pour ça. Oui, exactement. Je ne me souviens plus du nom, mais... Je pense par M ou whatever. La stratégie sur laquelle, mettons, à chaque fois que tu perds une main, tu vas doubler le montant de la prochaine. Comme ça, éventuellement, celle que tu gagnes va couvrir toutes tes losses précédentes. C'est un concept théorique, parce que tu vas manquer de fonds avant. C'est évident. Non, c'est pas Monte Carlo. Monte Carlo, c'est un truc. Monte Carlo, c'est un genre de brute force. Oui, c'est ça, oui. Ah, oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est une stratégie qui fonctionne, mais le problème, ce que je n'aime pas, c'est quand on a des petits croisés avec des gros montants quand tu perds 12 fois de suite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu appliques à une échelle vraiment minime un peu cette règle-là, qui est que tu préfères perdre vraiment souvent des petits montants, sachant qu'éventuellement, ça va payer off sur un très gros montant. OK, oui, je comprends. OK, je comprends ce que tu veux dire. Bien, je vais te dire la différence, parce que c'est vraiment, je vais donner un exemple, mettons, tu as 100 piastres. Bon, OK, oublie ça. Mettons, tu paries 100 piastres, puis quand tu perds, tu perds une piastres. Tu es rendu à 99 piastres. OK? Non, je vais aller même plus pire que ça. Tu as 100 piastres, quand tu paries, puis que tu perds, tu perds, mettons, 25 cents. OK, oui, c'est plus réaliste, 25 cents. Fait que là, quand tu perds, la première fois, tu es rendu à 99 et 75. La deuxième fois, tu es rendu à 99 et 50. La troisième fois, tu es rendu à 89 et 25. Puis etc., etc., jusqu'à 15 fois. Mais la fois que tu gagnes, tu passes de 100 piastres à 125. Fait que là, les 15 fois que tu as perdu, c'est vraiment un petit montant par rapport au gros montant. La différence avec ta stratégie que tu parles, c'est que… Que j'ai le nom en passant, c'est une martingale. Martin, OK. Martin Galle. Merci. On ne l'aurait pas eu. Non, on ne l'aurait pas pas eu de mémoire. C'est sûr que Montécarlo, on partait de loin. Il y avait le M. On avait le M. Puis la différence avec la stratégie, c'est que, mettons qu'on part avec 100 piastres encore, puis tu parles, je ne sais pas moi, une piastres, bien, si tu parles, on commence à 25 cents, parce que dans l'autre exemple, je disais 25 cents. On commence à 25 cents, tu parles cette 25 cents-là, bien, tu doubles ta mise, tu mets 50 cents, puis à un moment donné, tu mets 2 piastres. Le problème, c'est que tu grossis tout le temps ton montant, ça devient stressant. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, c'est que quand tu gagnes, tu ne gagnes pas tant. Tu gagnes 25 cents. Mettons, tu ne gagnes pas, tu ne fais pas genre fois 20 à mise ou fois 30. Tu mets 100 piastres, puis gagner 25 cents. Oui, c'est ça, exactement. Tout ça pour respecter le principe, puis c'est comme théoriquement, ça fonctionne sur longtemps, mais en pratique, les casinos, ils mettent une limite, ils mettent plein d'affaires. Ça fait qu'ils font exprès pour construire cette stratégie-là. Mais oui, en tout cas, mais c'est... Avec la tienne, c'est différent de ça. Oui, c'est ça. La mienne, là, honnêtement, la nôtre, je veux dire, c'est genre, mettons, une de nos stratégies, c'est littéralement 15 % de win rate. C'est juste bon, 15 % du temps. C'est tellement mauvais, mais ça fait de l'argent pareil. C'est ça qui est ironique, puis c'est pas mal. OK. Puis ça t'a pris combien de temps de monter cette logistique-là, cette logique-là? Trois ans. OK. 80 heures semaine. OK. Puis des années d'expérience. Non, pas de maths. Non, non. Non, mais je ne suis pas le gars de maths. Les programmeurs, il faut être bon à maths, non? Tellement un mythe, ça. Je pense que c'est le plus gros mythe. Et c'est tellement... Je m'excuse s'il y en a qui sont d'accord. Autour de la table. Non, mais pour vrai, par expérience, les gens qui sont bons à maths, je trouve personnellement, OK, puis ça, ce n'est pas des études qui ne prouvent ça rien, c'est juste mon opinion, OK? Mais moi, personnellement, je trouve que les gens qui sont bons en maths, c'est des moins bons pour amours. Puis qu'au contraire, les gens qui sont bons pour amours, les gens qui sont plus capables de structurer leurs idées. Les gens qui sont bons en maths, c'est comme un fucking mess. C'est genre pas de concept. Je pense qu'il y a un milieu où est-ce que tu es raisonnablement bon en maths parce que tu es capable de structurer des idées, tu es bon à structurer des idées parce que c'est raisonnablement bon en maths. Si tu te dépasses d'un bord ou de l'autre, ça ne devient plus vrai. Je pense que tu dis maths, mais moi, je pense que c'est plus la science en général. Les scientifiques, mettons, même dans l'intelligence artificielle, les scientifiques de données, leur job principal, ils font la programmation, mais leur job principal, ce n'est pas d'être programmeur. Oui, c'est ça. Ça ne sera jamais les meilleurs programmeurs. Oui, c'est ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment plus la science derrière, le pourquoi, puis où on s'en va avec ça, plus que le comment je vais le faire. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est la même chose avec les mathématiciens, avec des gens en sciences biologiques, whatever, qui programment des algorithmes de thermodynamique dans des vidéos, des choses comme ça. Oui, oui. Non, je suis complètement d'accord. Tu as mis pas mal d'heures, 80 heures semaine, à monter ça pendant trois ans, tu ne faisais pas de revenus. Non, je ne faisais pas de revenus, je devais essayer mon investissement, puis je m'appelle l'année à MN, j'étais tellement endetté, oh my God, que j'étais endetté. Comment tu fais pour, tu as des comptes à rendre? Auprès des investisseurs? Oui. Bien, tu montres les états financiers, tu leur parles, tu leur donnes des nouvelles, puis tu sais, en même temps que tu as une progression dans l'entreprise, les investisseurs vont être satisfaits. OK, parce que tu avais des, tu vendais du logiciel. Oui, au début, on ne vendait pas du logiciel, au début, on faisait vraiment juste des robots trading. Tu faisais juste monter les ailes. Oui, on faisait juste monter les ailes. Puis tu étais-tu seul là-dedans? Non, j'étais avec un partner à l'université, ce partner-là, il m'a quitté. OK. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui me rejoint, qui lui avait de l'expérience dans construire une compagnie. Une personne qui me rejoint, c'est Marco Sylvestre. Lui, c'est un partner aujourd'hui? Ou un employé? C'était un partner. C'était un partner, des choses qui se sont passées, mais c'était un partner. Mais c'était... J'aime pas ça dire employé. J'aime pas ça dire employé. C'était vraiment un partenaire. Tu sais, c'est... OK. Parce qu'employé, j'ai l'impression de me mettre tout dessus. C'est pas... Moi, on est tous égales. Ça, c'est une bonne question. T'as-tu encore... T'as-tu 25 actionnaires? T'en as-tu qui travaillent au D2D avec deux? Oui. J'en ai un qui travaille avec moi. Deux? Oui, deux avec moi. Même trois. On a un stock option aussi là-dedans. C'est parce qu'il y a du monde qui ont des actions, mais qui n'ont jamais investi dans Révo. Puis, il y a du monde qui ont juste investi dans Révo. Fait que c'est comme un mix de tout. T'as des investisseurs qui investissent dans Révo. T'as des gens qui sont employés qui ont des actions dans Révo, mais qui n'ont pas investi dedans. Puis, c'est pas mal ça. On s'entend des actions privées. Oui. Compagnie privée. Oui. OK. OK. C'est pas mal ça. Fait que oui, j'ai du monde. Puis, c'est le fun pour eux autres parce qu'ils voient la croissance de l'entreprise chaque jour. challenge, tu dis, j'aime pas le terme employé parce que t'as l'impression de te mettre là. Oui, c'est ça. Après, ça n'a pas pour un autre. Je comprends, mais reste qu'en finalité, il y a un payroll. C'est pas que détermine le montant qui est dessus. C'est ça, il y a quand même un niveau. C'est un bon thinking. Je pense que le thinking est bon, mais challenge, j'ai juste l'idée de comme, est-ce que jusqu'où tu la considères cette idée-là? Parce qu'en bout de ligne, il y a quand même une différence. Oui, il y a une différence définitivement. C'est une bonne question, honnêtement, puis ça ne me dérange vraiment pas que tu changes l'idée, au contraire. Clairement, premièrement, les employés chez Révo, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas une famille, on est une équipe. Prends les choses. OK? Je ne vais pas dire pourquoi, mais les gens dans le domaine vont comprendre. C'est le take de Netflix, de dire qu'on n'est pas une famille, on est plus comme une équipe sportive. Moi, je voyais ça plus comme « don't fuck with the payroll » aussi. Je pense que... Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous laisse faire la démarche dans votre tête. Tu ne veux pas être une famille. Oui, mais c'est surtout sur le parallèle que Brandon fait, c'est avec l'idée de l'équipe sportive. Avec l'objectif. L'équipe et l'entraîneur sont là pour s'assurer que tu sois le meilleur sportif à condition que toi, tu sois là pour rendre l'équipe meilleure. C'est comme un tourne. Oui. C'est plus le parallèle avec la famille, c'est que tu ne te feras jamais délaissé par ta famille si tu ne performes pas. Ta famille ne check pas tes KPI. Comme tu es smart, tu n'es pas smart. C'est ça. C'est très bien dit. Puis, premièrement, qu'est-ce qu'on fait dans une équipe? S'il y en a un qui se prend au-dessus du monde dans l'équipe, ça ne marche pas. Moi, je parle vraiment de l'attitude. Ça, c'est la première chose. Le respect envers tout le monde. Là, c'est sûr qu'en termes de compétence, en termes de... Il y a des gens qui vont être meilleurs que moi dans d'autres domaines, etc., etc. Les salaires vont varier. Mais au final, tu as juste à donner un salaire que la personne va être satisfaite. Puis, si elle n'est pas satisfaite, qu'elle va voir ailleurs. Mais à un moment donné, bienvenue dans la vraie vie. C'est comme... Si tu n'es pas content de faire ta compagnie, tu vas voir, ce n'est pas mal plus difficile de quoi qu'est-ce qu'on pense. OK? Puis, tu sais, fait que oui, il y a... Oui, évidemment, qu'il faut rester à la réalité. Je suis un employeur. OK? Puis, clairement, c'est moi qui ai l'autorité. Mais reste qu'en termes de respect, en termes de reconnaissance, en termes de... Je dirais pas récompense, mais en termes d'avantages sociaux, en termes de... Tu sais, de l'ensemble. Je veux que mes employés se sentent bien. Puis, je veux qu'ils sentent qu'ils contribuent à quelque chose. Je veux qu'ils... Tu sais, vraiment, qu'ils sentent qu'ils font une différence. Fait que c'est vraiment tout cet aspect-là, je te dirais que, tu sais, je me sens vraiment égal. Mais c'est sûr que oui, j'ai une autorité, là. Puis, ils n'ont pas le choix de comprendre ça. Ils ne sont pas collés, ils peuvent faire une compagnie, mais c'est... Ben... Tu sais, c'est... C'est assez... Ouais, ben... Puis, tu sais, tu parles de tes employés, tu veux qu'ils soient engagés. Tu veux... Tu sais, des choses comme ça. Là, tu dis que t'embauches le 1%. Moi, je suis curieux. Y'en a-tu qui, finalement, c'était pas un fit avec toi? Définiment. Définiment. J'ai... J'en ai un en tête, je ne vais pas dire son nom, mais j'en ai un en tête que... C'est là que je pense que ça, t'apprends juste ça avec l'expérience, mais t'as des gens qui sont bons. Ils sont bons, là. Techniquement, ils sont bons. Mais c'est vraiment important d'engager des gens qui fitent ta culture. Il n'y avait pas la même énergie que nous autres. Puis ça, ça causait un beaucoup plus gros problème que qu'est-ce que je pensais. Parce que quand venait le temps d'aller dans des sorties en restaurant, en gang et tout, là, ça pouvait démoraliser le monde. Oui. Complètement. Là, on démoralise le monde si les gens... C'est un point intéressant que t'amènes parce que t'es-tu de la team compétence en premier ou fit culturel en premier? Fit culturel. Fit culturel, honnêtement. Surtout après cette expérience-là. Mais il faut que les compétences soient un minimum. Ah, définitivement. C'est pas le choix. Pour ceux qui suivent pas la différence, c'est surtout aussi une mentalité que des compétences, tu peux acquérir des compétences. Ça se travaille. La culture, c'est difficile. Le fit dans une entreprise, c'est difficile. Tu ne fites pas au premier jour, au jour 120, au jour 300, au jour 500. tu ne fiteras pas plus. Non, je suis 100 % d'accord. Tu as vécu ça avec un employé. Oui. Est-ce qu'au fil de ton processus d'embauche, qui est quand même exigeant, comme on a vu tantôt, est-ce que tu as eu l'inverse ou est-ce que ça fitait vraiment dans ta culture, mais finalement, les compétences n'étaient pas là ou pas comme tu t'y attendais? Bien, ça nous est arrivé à nos débuts, puis ça n'a pas été long. Ça a pris trois semaines. Bye. Je n'ai pas pris de temps là-dessus, mais c'est juste parce qu'on n'avait pas assez des tests techniques difficiles à ce moment-là. Mais mettons, avec les tests techniques du top 1 %, non, ce n'est jamais arrivé parce que nos tests techniques sont vraiment difficiles. Tu travailles-tu encore avec une plateforme qui envoie un test technique, mettons, à la personne qui la complète chez eux dont on avait déjà changé? Oui, c'est ça. Oui, on fait ça. Puis souvent, les tests techniques aussi, on va poser des questions verbales, des choix de réponse. Ils ont juste à choisir des choix de réponse. On peut répéter autant qu'ils veulent, mais ils sont sur caméra, ils peuvent vraiment toucher parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le chat de GPT. Tu sais, il faut faire attention là. Ça fait que, oui. C'est beau tout ça, puis moi, je me demandais, par contre, qu'est-ce qui motive parce qu'on rappelle, on a envoyé un formulaire, tu as répondu à nos questions. Qu'est-ce qui motive que tu es capable de dire que tu n'as jamais fait « fake it until you make it »? Parce que moi, je suis prêt à challenger ça. Je trouve que c'est un bold statement de dire que ce n'est jamais arrivé. Oui, je comprends. J'ai tout le temps... Regarde, je vais répondre comme ça. C'est sûr que tu vas comprendre. C'est que je n'ai pas « fake it until you make it », mais il y a des choses qu'évidemment, j'ai exagéré. Genre, au même titre qu'Elon Musk, tu sais, mettons, je vais donner un exemple dans les projections financières parce que je me suis dit « OK, dans un an et demi, ça va être toute telle affaire » pour, mettons, aller chercher de la ronde d'investissement. Je n'ai pas eu le choix. OK? Je n'ai pas eu le choix parce que c'est ça, la game. Honnêtement, c'est plate à dire, mais c'est ça. Au même titre qu'Elon Musk, il exagère tout le temps dans ses affaires, puis il repousse six ans plus tard ses affaires. Mais il faut que tu délivres pareil. C'est ça qui est important. Mais je suis content que tu ailles dans cette lignée-là parce que c'est un peu ça mon point. C'est que la game, c'est toujours un peu, tu montres ce qui pourrait arriver sachant que ça reste « unlikely ». Ce n'est pas vraiment « fake it » parce que tu veux te rendre là, c'est ce que tu vises pour vrai, mais tu connais le risque, toi. C'est juste que le risque, tu le travailles. Oui, c'est ça. Je vais juste rajouter une précision là-dessus parce que je n'aime pas ça dire, que je connais le risque. C'est comme si, dans le fond, je propose à quelqu'un que c'est ultra risqué et je pense que ça va juste arriver 10 % du temps. Moi, dans ma tête, et sincèrement, c'est vraiment comme ça mon cerveau fonctionne, je me dis que c'est 90 % de chances que ça fonctionne. Honnêtement, attends un peu, moi honnêtement, je suis legit délusionnel à ce point-là. Excuse-moi, je dis ça délusionnel, mais c'est borderline délusionnel. OK? Puis c'est ça aussi qui se transmet dans mon leadership dans Révoche-Néaille. Puis je voulais dire quelque chose en lien avec ça. Bon, ça m'est passé par-dessus la tête, mais c'est vraiment... Quand je propose quelque chose... Dans le fond, les choses que j'exagère, c'est les dates des chances, mais les projets en soi, je n'exagère pas. C'est ça la différence. Ça fait du sens. Puis ce que je vais peut-être plus exagérer aussi, peut-être, c'est les capacités du... Ce n'est pas que je vais exagérer, mais c'est que je vais croire dur comme fer qui est rendu en réalité. Il va y avoir vraiment beaucoup de mini-détails qui font en sorte que telle affaire, ce n'est pas vraiment possible. Mais l'affaire, c'est que je crois en moi tellement dû à cause de mon expérience de vie que je sais que même si ça ne marche pas, je vais être capable de trouver un walk-around ou je vais trouver une autre solution, peu importe. Oui, des fois, je n'exagère pas sur les choses que je dis, mais au final, je crois tellement à ce que je dis parce que je ne ment pas à la personne parce que je sais que je suis assez compétent pour rendre la personne satisfaite et que je vais délivrer pareil. C'est ça que tu vas livrer. Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense en fait que c'est ça qui fait le succès d'un entrepreneur. C'est qu'en bout de ligne, toutes les idées se valent. C'est comment tu vas le faire. Oui, tellement. Tu peux croire en ton idée dure comme fer, pogner un roadblock, ne pas savoir comment t'en sortir et savoir. Oui, c'est exactement ça. Ton plan d'affaires, là... C'est ça. Puis à l'inverse, c'est-à-dire, je vais y arriver, peu importe ce qui arrive, tellement y croire que tu vas en faire croire d'autres personnes. Oui, c'est ça. Mais garder cette motivation-là même si ça pogne des roadblocks. Puis la différence, c'est importante parce que dans les deux cas, ça reste que tu miroites quand même un peu un rêve, mais ça reste ça de l'entrepreneuriat. C'est un rêve que tu as, c'est un rêve que tu maintiens puis que tu y crois tellement que tu es prêt à mettre le temps, l'argent puis l'effort pour le faire arriver. Ça fait que c'est un peu ça que tu dis. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ça fait que ça rejoint un peu pourquoi tu dis aussi qu'il n'y a pas un rent que tu avais par rapport à l'entrepreneuriat. Ça ne prend pas vraiment... Ce n'est pas vrai que ça prend une bonne idée pour se lancer en affaires. Oui, non. Honnêtement, c'est complètement faux. Un exemple que je peux donner, c'est honnêtement Récursive. OK, Récursive. Hé, lancer des services de développement logiciel. Oh là là! Hé, quelles... Toutes les VCs vont vous dire que c'est une idée de merde. OK? Ils vont vous dire comment vous différenciez les compétiteurs. On va avoir une bonne culture. Chris, il y a plein de compagnies qui ont pas dit ça. On va avoir une bonne culture. Pourquoi toi, tu vas te différencier? Ça ne veut rien dire. Les VCs... Mais c'est la même chose pour la partie service de ton entreprise. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est le 1%. C'est vrai? OK. Moi, je vais le différencier de même. Mais honnêtement, ce qui va vraiment différencier... C'est la différenciation marketing, on s'entend aussi. Oui, la différenciation marketing. Honnêtement, c'est ça. C'est la compétence de tes gens à l'interne. Genre, c'est pas le service étier. C'est pas ce que tu proposes aux gens. C'est comment tu vas faire ton idée. Comment tu vas l'exécuter. C'est vraiment ça qui est important. Puis moi, c'est ça que... Justement, on embarque sur ce sujet-là. C'est ça que j'ai beaucoup de frustrations avec les fonds d'investissement. Puis les banques. Oui, les banques aussi. Puis c'est que... Je vais pas parler pour les banques, mais je vais parler pour les fonds d'investissement. Les banques, s'ils ont des fonds... Puis en tout cas, c'est un peu compliqué, mais je veux juste parler pour les fonds d'investissement suffisamment. Ça recherche des idées innovatrices, mais des fois, là... Il faut juste regarder les compétences de la personne que t'as devant toi, puis de la challenger, puis de voir qu'est-ce qu'elle... Sa personnalité. Puis là, je comprends que d'un point de vue de fonds d'investissement, tu connais pas la personne. Elle a l'air bien se fatte devant toi, mais je suis sûr, sûr, sûr qu'il y aurait moyen de tester la capacité des individuels d'une quelconque façon. Là, je sais que je suis pas un gars qui fait de la gestion de portefeuille, bla, bla, bla. Mais les VCs, je trouve... Moi, si j'ai une critique à dire à eux autres, c'est qu'ils sont trop orientés les chiffres, nouvelles idées, bla, 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 puis ils manquent sur des super opportunités d'entreprise que... Oui, mais ça, c'est la game parce que rendu là, je pourrais te dire, tu testes d'une façon les employés que t'embauches, puis probablement que tu manques sur des super bonnes opportunités d'employés, mais t'es prêt à prendre ce take-là parce que tu t'assures que ceux que t'engages valent la peine. Les VCs font la même chose. Je comprends. Ils sont prêts à passer à côté de mille bonnes affaires pour choisir la bonne, la meilleure. Oui, mais c'est que j'ai critiqué. Tu sais bien ça. Oui, mais non. Attends un peu. Tu sais bien ça. Moi, je vais comparer le meilleur exemple que tu vas genre faire OK, ouais. Tu sais bien ça. Mon ami, Marco Silvestre, que j'ai parlé tantôt, mon partenaire, lui, il a fait une compagnie qui s'appelle Vendee aux États-Unis, puis il a vendu ses chers, bla, 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 ça s'est rendu en bourse. Il a parti une compagnie from scratch, il l'a rendu en bourse et ça a déjà monté à 60 employés. Ça a quand même monté haut ou 80 employés, en tout cas, peu importe. Puis quand il est parti sa compagnie, il avait une idée sur papier. Cette idée-là avait déjà été exécutée par d'autres compagnies. Ce n'était pas beaucoup de compagnies, on s'entend, mais elle avait déjà été exécutée, mais elle n'était pas bien exécutée. Il avait une idée sur papier. C'était quoi l'idée, par curiosité? OK. OK, je vais l'expliquer après, OK? Parce que c'est long. grosso modo, il avait juste une idée sur papier puis il a réussi à avoir un investissement de 50 000 US par un fonds d'investissement aux États-Unis puis ils ont juste pris 10 %. Ils prenaient juste 10 % une idée sur papier 50 000 US. Pas d'exécution, là. Non, c'est ça. Pas d'exécution. Juste papier, là. Papier, deux founders, rien, rien d'autre. Genre, dat set, là. Je suis motivant pour une compagnie. Ils n'ont même pas que j'en fais de tests de personnalité. On est frileux, ici. Oui, c'est ça, mon point que j'ai arrivé. C'est genre, what the fuck? Au Québec, essaie de trouver ça. Tu ne trouveras jamais ça, mon gars. On se demande pourquoi il y a autant d'entreprises qui font faillite au Québec. Mais tu ne penses pas que, mettons, aux États-Unis, ils sont tellement beaucoup qu'il y a un marché pour tout. C'est comme beaucoup plus facile qu'une idée fonctionne parce qu'ils sont 350 millions. Peut-être. C'est ça, mais il y a aussi le fait que, je m'avance sur un chiffre, mais je pense que pour la population des US versus, mettons, au Québec, on a beaucoup d'entrepreneurs au Québec pour notre population. Ah, ça se peut, ça. Je n'ai pas checké les stats. Ce qui est grand, quand même, ça peut rendre le marché d'investissement frileux de ne pas choisir la bonne option d'investissement. Il y a trop d'opportunités. Exact, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Oui, mais reste que quand même, tu ne trouveras jamais un fonds d'investissement qui va investir sur une idée de papier au Québec. Jamais, de la vie, ça va vous arriver. Je peux comprendre. Puis un fonds d'investissement va juste investir dans votre entreprise quand vous avez des revenus stables, une croissance, puis que probablement vous avez une idée innovatrice dans la majorité des cas. Le problème avec ça, c'est qu'une année, c'est pour innover, t'as tellement un step, tellement élevé. Exactement. Il faut tellement t'injecter de fonds pour arriver à... C'est ça. Oui, c'est ça. tout a été fait. À quelque part, on révolutionnait un marché, par exemple, de nez six steps à faire. Oui, c'est ça. Énormément de fonds. Si Facebook avait été fondé à Montréal, est-ce qu'il serait au stack aujourd'hui? Non. Moi, je suis convaincu que non. C'est une idée sur papier, je parle. Je t'ai fait un réseau social. Hé, dans le temps, ça n'existait même pas des réseaux sociaux. De quoi tu parles que les membres vont te chatter? On a déjà un mécène. Il y aurait tout à eux des contraintes. C'est juste que, aux États-Unis, on permet beaucoup plus l'erreur qu'au Québec. Puis, on a beaucoup plus de soutien aux États-Unis qu'au Québec. Quand tu deviens une entreprise qui fait déjà des revenus, qui a déjà un modèle d'affaires établi, qui a déjà des clients, là, tu vas en avoir du soutien au Québec. Ça, tu n'as pas de problème. Mais le problème, c'est de se rendre là. Puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font échec à ça, qui ne réussissent pas, malheureusement. Puis, s'il avait été aux États-Unis, je suis persuadé qu'il aurait réussi parce qu'il aurait eu les ressources nécessaires pour réussir. Des avocats qui peuvent les aider, des mentors pour faire du coaching, peu importe. Là, tu peux te dire, OK, mais dans des accélérateurs, il y a ça. Oui, mais c'est de la merde parce que c'est jamais... C'est beaucoup d'appelés peu d'élus, mettons. Oui, bien, je ne sais pas si c'est peu d'élus, mais tu n'as pas beaucoup de ressources pareilles. Tu vas avoir du coaching, tu vas avoir des affaires, mais comment tu fais pour te lancer à temps plein quand tu ne fais pas de revenus, mettons? Oui, oui. OK, comment tu fais pour faire ça? Alors qu'au CET, c'est super facile. Comment tu veux consacrer? Tu peux tout mettre ton énergie dans ton entreprise puis à Montréal, tu ne peux pas faire ça. Puis là, le temps que tu te trouves à faire ça, il faut que tu fasses... En tout cas, c'est super compliqué. Tu ne penses pas que c'est un peu une vision un peu zoomée sur ceux qui ont eu du succès aux États-Unis parce que ça reste que... Attends, demain matin, je t'enlève tous les fonds que tu as. Je te dis, va-t'en partir aux États-Unis. Pas de système de santé, pas de système d'aide sociale, pas de rien. Si tu ne le trouves pas ton investisseur, ça ne prendra pas de temps que tu vas manquer d'argent. Ce que je veux dire, c'est que des failure stories au US, ils doivent en avoir bien plus qu'au Québec per capita. En termes de pourcentage, je ne le sais pas. Parce que moi, je pense qu'il y en a plus au Québec qu'aux États-Unis. En termes de pourcentage, je ne parle pas en termes de chiffres. En proportion, je pense qu'il y en a plus au Québec qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de ressources. Il y a beaucoup plus de ressources pour t'aider à partir de ton entreprise. Il y a beaucoup plus de gens pour t'aider. Au Québec, c'est super conservateur. C'est vrai qu'on est conservateur, mais de là à dire que toutes les ressources sont meilleures aux États-Unis... Quand tu es à un stade où ton entreprise fait des revenus, ce n'est pas vrai. Tu as quand même pas mal d'aide une fois que ton entreprise fait des revenus. Moi, ce que je pense, c'est le stade où tu es pré-revenu, tu as une idée en tête, tu es rendu à l'exécuter, mais là, il faut que tu te lances à temps plein là-dedans. Là, tu ne peux pas te lances à temps plein parce que tu n'as pas de revenus. Ce stade-là, c'est de la merde au Québec et aux États-Unis, il excelle là-dedans pour t'aider. C'est juste ça que je veux dire. Là, tu peux parler d'avantages sociaux, blablabla, toutes les conditions, mais il reste quand même qu'il y a un problème en ce moment. Deux de certains des entreprises qui font fête en ce moment, c'est au Québec. C'est au Québec. Ce n'est pas normal. Un de certains seulement en dehors du Québec. Tu parles au Canada? Au Canada, oui. Oui, j'ai vu ça passer. N'oublie pas, il y a genre, mettons, cinq grosses provinces par cœur, Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, puis le Québec, puis tu en as un autre. Je ne connais pas tout le monde. Saskatchewan. Saskatchewan, bon, c'est ça, je cherchais. C'est le Québec qui détient 66 % parmi tous ceux-là. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je pense fortement que c'est l'écosystème des startups quand tu commences. Une fois que tu as commencé, c'est correct, l'écosystème au Québec, je n'ai rien à dire, mais vraiment, quand tu commences, c'est vraiment difficile. Tu sais, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est comment vous autres, vous avez partie récursive. Est-ce que vous avez eu de l'aide des gens? J'ai une question. C'est une question, en fait, je vous pose. Bien, de l'aide, on est 100 % bootstrap, c'est ça ta question. Oui, 100 %. Après ça... Des ressources que vous avez eues, des affaires la même. Aucun investisseur. Oui, ça, on n'a pas eu d'investisseur. On a commencé, on a été chanceux, on a été capables d'aller chercher des clients assez rapidement, mais on n'a pas été chercher. C'est ça mon point, c'est à niveau des ressources légales gratues, des avocats qui vous aident, compagnie, ou c'est quoi, un livre des minutes, ou c'est quel contact... Mais là, tu penses qu'aux États-Unis, ça provient de où, ça, cette aide-là? C'est du privé ou du public? C'est du privé. Selon ta connaissance. Je ne peux pas parler, je ne connais pas assez les States pour ça, mais je suis définitivement du privé dans... Je vais parler de l'expérience de mon partner qui est parti de ça aux States. Définitivement du privé, tu avais des avocats, tu avais les contacts qui faisaient tout ça gratuit, tu avais... Toutes les affaires d'administration, tout ça, c'était gratuit. Tu payais zéro et une barre pour ça. Tu n'avais pas besoin de Learning Curve à faire. Ils faisaient un stock option pour toi gratuitement. Hey, un stock option avec tout bien structuré, toute la patente pour toi gratuitement pour encourager tes employés. Ils disaient, bon, tes employés, telle structure, tu leur donnes, mettons, 0,5 % pour telle raison. Ils donnent l'équivalent quelque chose que tu apprendrais, mettons, en 5 ans. Ils te l'apprennent dans l'espace de 3 à 6 mois. Honnêtement. OK. C'est comme un accélérateur. Oui, c'est ça. Oui, mais les accélérateurs au Québec, les affaires, tu raises des fonds, de l'investissement, ils ne sont pas tous experts là-dedans non plus. Oui, il y en a qui sont bons, mais en tout cas. On parle des US, toi, tu as eu une expérience, tu as démarré un bureau aux US. Est-ce que tu as encore un projet qui est en cours? Peux-tu nous en parler? Ben, oui, oui. Nos bureaux, on avait des bureaux jusqu'à temps que la compagne avec qui on fait affaire fait faillette. On a perdu notre argent aussi. Mais c'est WeWork avec qui on fait affaire parce qu'on ne va pas acheter une bâtisse au complet, ça va coûter des millions. Puis là, c'est ça. Puis maintenant, WeWork, on fait de faillette, ça fait qu'on n'a plus de bureau officiellement, mais on va en repogner, évidemment. Mais oui, on s'est lancé aux États-Unis. La raison pourquoi, c'est parce qu'on pensait que la marge de profit serait plus grosse à faire avec l'arrivée du télétravail et tout. Mais en concrètement parlant, ce n'est pas vraiment ça. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les Américains, ils veulent une ressource locale, ils veulent quelqu'un qui fait du hybride, ils veulent un Américain, s'ils voient un Canadien, ils sont comme moi, je ne suis pas sûr de la qualité de la ressource. Ce n'est pas comparé comme les Indiens, mais je m'excuse. Je ne dis pas que les Indiens sont tous mauvais, mais c'est vous. En tout cas, on comprend la réputation. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Je veux dire, ils sont un milliard qu'eux d'avoir des bons là-dedans. Mais mettons que tu engages le top 1 % des Indiens les meilleurs, ça le fait. Moi, je n'ai aucun problème. En fait, le take pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vendent leurs services de consultation ou de services littéralement de développement. à très, très, très bas prix parce qu'ils outsourcent ça en Inde, en Ukraine, en Afghanistan et dans d'autres places comme ça où est-ce que le coût de la vie est tellement bas qu'ils peuvent se permettre de payer les employés très bas. Mais ça vient aussi souvent avec une qualité qui est moins là parce que ces employés-là sont abandonnés parce que c'est des entreprises offshore et tout ça. C'est un peu ça le take. On s'entend que ce n'est rien contre les personnes qui travaillent là-dedans. Mettez une entreprise où la gestion est au Québec et que toutes les ressources sont outre-mer avec pas de ressources de gestion là-bas. Ça bat de l'aile un peu. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Les États-Unis... C'est ça. Les États-Unis sont... Ils s'attendent à ce que ce soit des Américains. S'ils prennent quelqu'un qui est en dehors des États-Unis, ils s'attendent à des tours horaires pas mal moins chers. Ça enlève un peu le but que nous autres, on voulait faire une plus grosse marge de profit. On revient à avoir la même marge de profit qu'on avait avec des clients québécois ou canadiens. Ça fait que c'était vraiment plus un test qu'on voulait faire. Mais avec beaucoup plus d'efforts et d'overhead de partir à un bureau là-bas. Oui, c'est ça. Beaucoup plus d'overhead, de comptabilité, de la structure légale. Là, en plus, on a des actionnaires dans une compagnie canadienne. Il faut faire une compagnie américaine. Après ça, tout ce qui est fiscalité. Genre là, j'ai une compagnie américaine et canadienne. J'ai du droit au crédit d'un pauvre. Ça devient compliqué. OK. Ce n'est pas une aventure que vous allez continuer nécessairement. C'est sûr qu'on va recommencer aux États-Unis. Mais ce qu'on ferait, c'est qu'on... C'est juste qu'on va engager... On débarque à New York, mais on va engager des New-Yorkais. On ne va pas mettre un Québécois sur le projet parce que ce n'est pas ça que les Américains recherchent. Vous n'avez pas réussi encore à percer le marché aux États-Unis? Non, c'est ça. Non. Non, je n'avais vraiment pas percé. On a tâté le terrain pendant quelques mois. OK. J'avais une question. Tantôt, on parlait de fake it sur le make it. qu'est-ce que tu penses des gens qui vont écrire des choses sur leur CV qui ne vont pas nécessairement être vrais ou qui vont demander un salaire qu'ils ne veulent pas vraiment? As-tu un take là-dessus? Oui, définitivement. Premièrement, j'en fais une vidéo là-dessus prochainement que je vais sortir sur LinkedIn. C'est quand même vraiment drôle qu'on parle de ça. mais premièrement, je pense qu'il n'y a pas qu'entre... OK. Avant, je le prenais plus personnel. J'étais comme ils ont essayé de nous en passer une, blablabla. Mais à force de prendre l'expérience, tu te rends compte que les gens vont tout le temps exagérer. Ce n'est pas tout le monde qui exagère, mais c'est juste ta responsabilité en tant qu'entreprise de filtrer tes candidats et ça fait juste partie de la game. Je n'ai rien de personnel envers ces personnes-là, je dirais. Mais tu as eu beaucoup de candidatures, des gens qui mentaient que dans le fond leur expérience n'était pas vraie, que leur scolarité n'était pas vraie. Des gens qui disent qu'ils ont trois ans d'expérience et qu'ils ont six mois d'expérience. Je vais donner un exemple. J'ai travaillé trois ans en Banque nationale. Nous autres, on demande une référence. On appelle son superviseur et on vérifie que ce n'est pas un autre numéro de téléphone qui nous répond. On demande un adresse courriel et un téléphone. L'adresse courriel, il faut que ça match l'adresse courriel de la compagnie. C'est parce qu'il y en a qui sont vraiment beurre. J'en ai vu des bons fakers. J'en ai vu des méchants bons fakers. Je vous dis, c'est impressionnant. Il y avait un gars qui avait une page GitHub depuis 2011, genre, et qui fait des faux projets. C'était toute de la bullshit. C'était tous des blocs notes qu'il mettait. Tous des faux commits. En tout cas, c'est-à-dire. Dans le fond, ils t'avaient partagé un GitHub. Dans le fond, GitHub, ils t'avaient partagé des projets de programmation qu'il avait fait, mais qu'il n'avait pas vraiment fait. Oui, il a tout forké. Je comprends. Il a tout forké. Pour expliquer plus simplement, il a dansondé des projets des autres et il faisait croire que c'était ses propres projets. Dans son profil GitHub, ça montrait que c'était comme si c'était lui qui avait codé, mais ce n'était pas lui qui avait codé. Les commits qu'il faisait dans les projets qu'il avait forké, parce qu'il dansondait les projets, les commits qu'il faisait, les sauvegardes qu'il faisait dans le projet, c'était l'écriture de texte. Il écrivait n'importe quoi, il faisait un espace, il enlevait un espace, il sauvegardait ça, puis il disait « J'ai fait des modifications à le projet. » Son graphique de GitHub, c'est comme s'il y avait beaucoup de contributions. Jusqu'à 2011, man. Je n'ai jamais vu quelqu'un longtemps, j'ai vu ça. Puis après ça, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils allaient travailler trois ans à Banque Nationale. Là, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'ils disaient, bon, j'appelle la référence, la référence, je lui demande, il a travaillé combien de temps à cette place-là? Non, non, il a travaillé six mois. Ah, ben, tabarnak. Tu sais, c'est comme plein d'enfer. Puis tu sais, ça se reflète dans les tests techniques aussi, ça se voit après. Mais les gens exagèrent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Il y en a que je pense qu'ils font ça parce qu'ils pensent vraiment qu'ils sont bons. Puis j'enlève pas la crédibilité, mais c'est parce que la différence entre un intermédiaire puis un senior, c'est que le senior connaît par cœur comment faire « on the spot ». Puis… Je challengerais ça, par contre, parce que… Mais pas tout, là. Oui, parce que, mettons, je pense que tu te considères comme un « dev senior ». Top 0,1 %, je te le rappelle. Avancé, dans la plupart des choses, senior dans certains contextes. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire, c'est… Dans mes compétences senior, mettons, dans ma capacité. Tu verrais un CV d'un toit passé que c'était écrit dessus. Je suis capable d'apprendre ça rapidement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est vrai. Demain matin, je te demande d'apprendre à peu près n'importe quoi qui est de près ou de loin qui relate au domaine qu'on fait. Pas mal certain que tu vas être capable de l'apprendre de manière vraiment performante. OK, mais… OK, oui. Mais… Est-ce que je peux… Oui, mais pourquoi je te paierais le salaire d'un senior si tu es pour apprendre? Si la personne est prête à le faire off-hour. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne, elle va se mettre à jour si tu lui dis qu'il y a la job. OK, bien, il y a une différence entre se mettre à jour et apprendre quelque chose. Parce que, mettons, je vais te donner un exemple, mettons, construire un REST API, tu sais, avec la documentation et tout. Justement, je ne parle pas de l'apprendre sur le tas, pas dans le job. OK. Mais comme si j'ai un job, je vais prendre le temps de l'apprendre avant de rentrer. Je vais te donner une date de… Je commence, mettons, dans quatre mois, mais je vais être prête. OK. Bien, tu sais, ça dépend du contexte. Je vais te dire, ça dépend des technos. OK, on parle de quoi spécifiquement? On parle-tu d'un framework de machine learning dans C-Sharp ou on parle de construire un REST API avec du Swagger? Tu sais, c'est quoi qu'on parle? Tu engageses juste des gens qui sont déjà performants dans les techs que tu utilises dans ton entreprise? Oui, parce qu'on n'a pas le choix parce que la raison pourquoi, c'est parce que nous autres, nos projets, c'est souvent un ou deux devs qui sont assignés à temps plein sur le projet. Puis, on n'a pas… Ça prend de l'autonomie. Je ne peux pas me permettre… Si je dis au client que ça prend six mois… de former personne. Non, je n'ai pas de former personne. Si je dis au client que ça prend six mois, il ne s'attend pas que ça prenne neuf mois. Je n'ai pas le choix. Sinon, ça va coûter bien plus cher au client. Puis, ce que je peux dire aux intermédiaires, ce n'est pas que… Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en poche ou peu importe. Ce que je suis en train de dire, c'est… Je sais que tu es capable d'apprendre. Moi aussi, je me rappelle, je disais la même chose quand j'ai commencé. Je suis capable de l'apprendre. Je suis capable d'apprendre tout. Je t'ai confiant. Oui, mais là, l'affaire, c'est que je te paye le gros salaire. Je m'attends à ce que je te demande de le faire en deux heures, pas en huit heures. Parce que le temps que tu lises la documentation, le temps que tu apprennes les tutorials, le temps que tu gosses, tu fais des affaires, ça prend pas mal plus de temps. Puis moi, ça me coûte plus cher à l'entreprise. Puis surtout, ça coûte beaucoup plus cher au client, au gros tour horaire. On s'entend, parce que si c'est un senior, il faut que je cherche plus cher au client. Fait que c'est tout ça qui vient jouer en compte. Fait que… Fait que c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi brouiller. C'est parce qu'il se pose à quoi la boule? Je ne sais pas. Mais justement, je pense que c'est le temps d'acquérir notre foule du roi. Alex Hogan, Mesdames et Messieurs. Yeah! Bonjour. Bonjour. Tu parles de la Banque Nationale, je sais que la Banque Nationale, c'est un des premiers clients au gros contrat, du moins. Oui. Puis j'ai déjà eu aussi la Banque Nationale comme client. Puis je voulais savoir si pour toi aussi, les gens de l'administration là-bas, ils ont tous des coiffures des années 80. Je sais pas si tu as vu ça aussi. Oh, je n'ai pas vu ça. Non? Moi, c'était fou. Moi, ça sentait le spray net puis ça n'était juste pas que ça. J'étais comme, ils sont dans leur tour, les fenêtres fermées, ça sent la vieille top. Puis genre, je ne voyais pas de changement. Mais tu disais aussi tantôt que ça ne prend pas à le savoir une bonne idée pour réussir. Puis nous, on se voit beaucoup de leads clients. Puis je vais te lire des idées puis dis-moi si tu penses que ces idées-là peuvent réussir, OK? OK. la première, ma préférée, c'est un site de rencontres à caractère sexuel québécois, Mon Plan QC. Il y a un concept quand même. Ça pourrait fonctionner, ça dépend vraiment du site puis ils sont marquettés, mais il y a un compétiteur qui c'est Jolf. Ah oui, oui, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, donc? J'ai oublié. J'aime ton fant... Jouir, non? Je ne sais plus, c'est un enfant... C'est un enfant avec le fantasme, jouant avec le fantasme. Jouant avec le fantasme. Ah, voilà. Bon. Oui, oui, vrai. Il y a un compétiteur, donc c'est un marché déjà occupé. Oui, mais ça ne veut pas, tu sais... À révolutionner. Honnêtement, j'aime le nom du site premièrement. Je tiens à mentionner, c'est un vrai affaire qu'on a reçue. Ah, c'est des vrais livres que je trouvais. C'est des vrais livres. Ah, je le sais, c'est des vrais livres. Je le croyais. Puis son site web, je me souviens bien, nous avons eu des dessins puis ça avait un verbe, tu sais, comme un fond mauve avec des diamants puis très bon de danseuse de style. OK, ça, c'est peut-être Las Vegas style. C'est moins legit, ça. Quelqu'un qui a écrit à Vincent, justement, « En fait, mon projet est de faire du dropshipping via AliExpress. Ma niche ou thématique est Produit pour chien. Ma boutique s'appelle Héritage. Mon slogan, ça y est. » Bon, ça, c'est un bel exemple de comment tu exécutes l'idée. C'est peut-être pas l'idéal, mais OK, l'idée, le produit de chien, OK, ça pourrait fonctionner, mais encore une fois, ça n'est pas comment tu exécutes, mais comment ça a l'air d'être exécuté, non, ça, je n'approuve pas. Il y a cinq VCs qui ont investi là-dedans. Cinq VCs? Non, non, impossible. C'était impossible. Non, mais moi aussi, j'ai parlé avec beaucoup de VCs, parce que j'avais ma compagnie. Je suis d'accord avec toi que, je ne sais pas si tu as jamais dit dans ta bouche, j'ai rencontré des gens dans des VCs que c'était des caves. Je ne comprends pas comment ils ont eu cette position-là. Ils sont comme déconnectés. Il faut que tu droppes des mots-clés et tu te dises « On va être le Google de tel domaine. On va être le Google du dropshipping pour chien. » Ils sont comme « Oh shit, on embarque, ça y est. » Ils veulent des idées innovatrices et ils n'avaient jamais entendu ça. C'est parce que les gens auraient voulu être investisseurs dans Google, donc tu les ramènes là-dedans. C'est parce qu'ils pensent aux unicorns, mais des fois, tu peux bien te contenter d'avoir l'investissement sur 10 ans aussi. Créer une application pour montrer au monde tout bon savoir au niveau des zombies dans Call of Duty. OK, non. Ça paraît… Non, non, je suis désolé, mais non. Le nom serait « Zombie Mascotte, la base du zombie. » Vous avez vraiment reçu ça, ça se peut pas. Mais maintenant, il cancait beaucoup sur les zombies. OK, mais là, dans le code, le gars, il n'y avait pas d'argent pour faire cette app-là, c'était impossible. Je pense pas. Il a qu'un des roomscapes et il m'a financé. OK, j'ai un autre. En gros, je veux créer une application de loto pour jouer. Il faut payer 5 $. Dans les 5 $, mon application garde 1 $ et ajoute le 4 $ restant dans l'argent à gagner. Chaque utilisateur aura minimum 30 % de chance de ressortir avec 50 $ ou plus. Pour avoir plus d'argent, il faut miser plus. Exemple, s'il mise 10 $, là, mon application gardera 3 $ et mettra 7 $ de l'argent à gagner et augmente les chances de celui qui a misé l'indice de la gagner. La particularité de l'application est que la moitié de ceux qui jouent gagnent forcément de l'argent. Je vais répondre simplement, légalement, c'est pas possible. Sinon, ça va que tu... Peut-être. C'est pas... Je pense qu'il y a une dernière à ta joueur. 40 ans, c'est intense. On en a. En quoi qu'il y en a beaucoup d'autres, des poppies? Je m'excuse. Si quelqu'un... Si c'était votre idée, je m'excuse. Prenez-le pas en personne. C'est bon, c'est bon, je vais avec deux dernières... L'honnêteté est importante. J'aimerais créer une application de bras de fer. Je sais que c'est une discipline qui est connue à travers le monde comme la boxe, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui marcherait. Une application sur celle ou une affaire que tu... On n'a pas plus de détails. Mettons qu'on fait une application de bras de fer. C'est-tu genre qu'on se met de bras de fer? Oui, ça pourrait être pas pire. Tu contrôles toutes les articulations. Tu dois serrer ton téléphone le plus fort possible. Une app, maintenant, que tu es contrôlée avec quelque chose de physique, je pourrais trouver ça à bord. J'ai déjà vu ça. Tu as un remote bras de fer? Genre, ça pourrait être un robot arm et tu es pairé avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Tu as juste une machine au cinéma que tu joues au bras de fer. Avec un petit programme qui roule derrière. Comme les machines dans les bords que tu punches. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est sûr que ça existe déjà une machine de bord bras de fer. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. J'ai jamais vu ça. Moi non plus, mais je suis convaincu que ça existe déjà. Merci Vincent, ça existe. OK, qu'il y a une dernière de ça. J'aimerais commander une refonte d'un site de vente de bottes en pots de crocodile. Je paie trois pots de crocodile par mille lignes de code si vous le souhaitez. Mais c'est quoi vos leads? Je ne comprends pas les codes. Je n'ai jamais eu quoi de même. Mais mettons, on jase, trois pots de crocodile par mille lignes de code. Il y a un deal. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. C'est incroyable. C'est sûr, ça dépend de la taille de la peau et tout. Après quelques recherches qu'on a faites, la peau de crocodile, c'est un domaine quand même complexe. La programmation aussi. La programmation aussi. Tabarnak. Parlant de méthode de paiement spécial, ton histoire de hacking m'a inspiré une joke. C'est Joe, un arabe et un russe qui rentrent dans un bar. À la fin de la soirée, le serveur chinois demande ça va être payé comment? Et là, Joe répond. En RSGP. C'est-tu de l'Horunescape? Oui. C'est bon, en RSGP. C'est ça? Pour vrai, t'as écrit? Oui, Ben non, j'ai écrit en Horunescape. J'étais pas un connaisseur. Non, moi, j'avais embarqué à Horunescape, j'avais comme 10-11 ans, j'avais bien ça. Puis à un moment donné, c'est ça, depuis ce temps-là, je cherche la personne puis j'ai une envie de tuer. C'était-tu ton ami? Quoi? C'était-tu ton ami qui t'a écrit? Parce que souvent, je faisais ça, je prenais le compte. Je l'ai vidé, je prenais le compte puis j'écrivais à ses amis. Il pensait que j'étais... Oh, wow. Ah ouais, c'était un peu... Imagine. C'est lui. Ça serait bon. Ça serait... Non, non, mais par contre, si c'était toi qui avais hacké mon club pingouin, là, ça serait une autre histoire parce que ça, ça, c'est un autre game. Je me rappelle ça ou Blablalen. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas vrai. Pour finir, toi qui es dans le 1% des développeurs ou le 0.1% d'1%, es-tu capable de coder Akinator? Akinator? Non. Je pense pas. C'est pas. C'est quoi le secret? Comment qu'ils font pour avoir coder Akinator? Ah, une grosse BD. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une grosse base de données avec plein de cookies, genre des trackers puis toute la patente. Ah, tu penses qu'ils font ça? Honnêtement, là, je vais-tu expliquer ça? Non, je vais y aller plus simple. Akinator, c'est quand même simple comment ça marche, mais c'est toujours voilé tout le temps que c'est un système de... Tu divises par deux. Tu pars avec un... C'est un... Moi aussi, c'est ça que je pense. Il va toujours te poser la question que les cheveux sont à peu près blonds. Ouais, ça ferait de sens. C'est juste ça qu'il fait puis il boil down à un moment donné. Puis des fois, t'as l'impression qu'il va te poser des questions spécifiques, mais c'est pour éliminer des groupes de gens où est-ce qu'il y a trop de probabilités qu'ils se trompent. J'ai déjà réussi à le déjouer, même. Sincèrement. Tu passes à qui? Je pensais à... Je pouvais penser à un objet. Je pensais... Et j'avais ça, il va être genre « What the fuck, c'est quoi cette affaire-là? Une prothèse d'avancement mandibulaire. » C'est un jeu, il a cherché pendant longtemps puis à la fin, il a comme give up. Quand je lui ai dit non, il a fait « Wow! » Il a fait « Wow! » Il est impressionné. Mais là, c'est pas une personne. Non, mais c'est parce que tu peux penser à l'objet, tu as le droit. OK. Quand il a dit « Wow! » T'as rendu quand même ta porte, t'as allé voir par la fenêtre puis c'était le génie d'Akinator qui était là. T'attendais. C'est ça, exactement. Mais admettons, quand tu fais une entrevue à un Dave Senior qui doit tout savoir par cœur, tu pourrais lui faire l'Akinator. J'ai dit « À qui je pense? » Tu check ce qu'il dit. Il est-tu blond? Non. OK. Est-ce que sa blonde est connue? Oui. Let's go. Sur ce. Merci, Alex. Merci, Alex Hogan. Ça fait un plaisir. Moi, Akinator, je connais pas ça. Tu connais pas ça? C'est un petit... C'est à l'origine d'un jeu Flash qui a été porté après ça. C'est-tu sur Miniclip, genre? Ça existe encore? C'est sûr que ça existe encore sur Akinator pour moins quelque chose. Non, non, mais Miniclip, Miniclip. Ah, Miniclip, oui, c'est sûr que ça existe encore. Ça doit être hosté à quelque part en Russie, mais c'est sûr que ça existe encore. C'est payant, hosté de la pub et des virus là-dessus. Mais Akinator, c'est un petit jeu, un génie. Puis là, t'arrivais... Ça existe encore? Oui. T'arrivais sur un prompt où est-ce qu'il commençait... Pense à quelqu'un quand t'es prêt. Je comprends le principe. Puis après ça, il te posait des questions, tu répondais, puis il trouvait la personne la plupart du temps. Il fallait que ce soit quelqu'un quand même connu. Tu peux pas dire ma grand-mère, mettons. Non, je comprends. Dès que la personne était un minimum connue sur Internet ou sur les médias mainstream, il y a trouvé. Mais le secret, c'est une grosse base de données. C'est pas la grosseur qui compte, mais là-dedans, oui. Écoutez, moi, je terminerai ça là. C'est un bon épisode. Merci beaucoup pour être venu. Ça me fait plaisir. Ça a passé très vite, honnêtement. Ouais. Tu as quelque chose à plugger, Joe? Si j'ai quelque chose à plugger, si vous avez besoin, d'un robot trading, contactez-nous. On a peut-être quelque chose pour vous. Oh, illicite. J'aime ça. Sinon, pour nous, merci Brandon, merci Richer. Merci. Alex Hogan, encore une fois, merci pour l'intervention. Puis Alex Marchand qui fait un très bon travail à la console. Pour nous, évidemment, on continue les bons podcasts comme ça. On est sur plusieurs médias, plusieurs canaux. YouTube, si vous voulez nous voir en vidéo, mais sinon, iTunes Podcast, ça s'appelle. Apple Podcast. Apple Podcast, moi et la technologie. Spotify, bien évidemment. Puis, il y en a-tu d'autres? Il y en a une coupe d'autres. Il y en a une coupe d'autres. On a Amazon, iHeartRadio. Votre plateforme préférée. Bref, ça s'appelle Faux Départ Podcast. Exact. Et facile de même pour nous trouver. Fait qu'on se dit au prochain épisode, gang. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada